régulièrement vous avez des compagnies qui apparaissent mais vous en avez d'autres qui disparaissent aujourd'hui on va parler un petit peu des exemples des compagnies qui ont disparu récemment et quel est l'impact pour vous les passagers comment vous pouvez rentrer à la maison et aussi récupérer votre argent bienvenue à bord alors ça n'arrive pas tous les jours mais régulièrement vous avez quand même des compagnies qui malheureusement font faillite et disparaissent de la surface du globe les avions sont repas et commence à voler pour une autre compagnie mais en attendant vous vous le passager vous retrouvez bloqué quelque part au milieu de la planète loin de chez vous et vos possibilités parfois pour rentrer à la maison sont très limitées bienvenue mon nom est victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne je suis franco québécois et toutes les semaines je vous retrouve sur youtube avec un grand plaisir et j'essaie de vous donner un petit peu des informations pour rendre votre voyage aérien un petit peu moins stressant parfois je parle un petit peu de la vie des agents de bord je l'ai fait les semaines passées parfois je vous donnez des conseils un peu plus techniques sur les avions pour expliquer comment ça fonctionne mais aussi je vais vous donner des informations sur comment se passe un voyage et les choses que vous pourriez éventuellement amener à rencontrer si vous m'avez trouvé sur youtube un petit peu par hasard je vous souhaite la bienvenue je vous invite également à vous abonner il y a un petit bouton rouge qui se trouve juste par ici et vous pouvez également partager cette vidéo si elle peut intéresser certains de vos amis alors je filme cette vidéo j'en ai on est le 17 avril je suis toujours un petit peu d'avance pour éviter d'avoir de stress d'avoir la caméra à la dernière seconde et de trouver quelque chose auquel parler et donc au 17 avril il ya déjà une dizaine de compagnies qui ont disparu qui ont été désenregistrées et qui n'existe plus depuis le début de l'année donc ça va assez vite la plupart d'entre elles sont des petites compagnies régionales que vous n'avez pas forcément entendu parler mais je vais vous donner l'exemple de waverline qui est une compagnie basée en islande mais ce qui vole un peu partout en europe en amérique du nord donc vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de moi alors pourquoi une compagnie disparaît très très souvent je donne la plupart des cas c'est un problème financier ça coûte très cher d'opérer une compagnie aérienne ça coûte cher de louer des avions vous avez beaucoup d'employés vous avez énormément de frais qui doivent être encourus et il faut avoir les reins solides et un très bon compte en manque pour pouvoir le faire ça peut être également pour des raisons opérationnelles en ce moment on a beaucoup de problèmes avec le Boeing 737 max qui est interdit de voler dans de nombreux pays si vous voulez savoir pourquoi il est tas de vidéos sur youtube là dessus donc je ne vais pas rentrer dans les détails je suis pas un expert sur ce genre de choses mais en tout cas ce qui se passe c'est que certaines compagnies ont quasiment uniquement des Boeing 737 max et qu'est ce qu'ils peuvent faire en attendant ils ne peuvent pas voler donc on peut pas juste prendre dire un pilote va voler sur tel autre appareil c'est pas comme si vous conduisez une voiture vous conduisez toujours je sais pas moi une ford et puis aujourd'hui vous allez conduire un lexus vous allez vous habituer très rapidement pour pouvoir piloter un avion ça prend des dates d'autorisation ça prend une formation spécifique et ça se fait pas du jour au lendemain donc ça prend des pilotes qui sont formés ce genre de choses donc les pilotes de Boeing 737 la plupart du temps sont bloqués au sol si leur compagnie a d'autres variations de 737 ils peuvent être amenés à le voler mais s'ils ont juste le max malheureusement ils ne peuvent rien faire la même chose pour les agents de bord s'ils sont qualifiés sur d'autres appareils on peut les utiliser mais si votre compagnie n'a que ce type d'avion bah malheureusement vous êtes au chômage technique et donc vous ne pouvez pas travailler ça veut dire que les passagers ne peuvent pas voler et donc la compagnie en attendant a toujours des coûts fixes mais n'a aucun revenu d'argent et il doit bien souvent réaccommoder les autres passagers et ça met des compagnies beaucoup dans l'embarras et manière très très fragile financièrement autre incident en ce moment ça fait même un peu plus d'un an maintenant le boeing 787 bonne bonne saison pour boeing le 787 le dreamliner a des problèmes avec le moteur qui viennent de rolls royce et donc moi j'étais impacté ma compagnie en a plusieurs et on a eu des avions qui sont au sol on a des avions qui sont régulièrement au sol parce que il doit on doit changer certains morceaux du moteur en attendant ça implique des retards et des annulations de vol une compagnie low cost qui utilise ses avions au maximum comme nos virgin airways a beaucoup de dreamliner parce que c'est un avion qui est très efficace un avion qui ne coûte pas très très cher en termes de carburant donc il peut transporter plus de passagers ou autant de passagers beaucoup moins de carburant qu'un boeing triple set et donc malheureusement leur leur horaire est impacté et ça a un énorme impact sur le passager donc ils vont louer certains appareils en attendant avec des équipages donc vous avez par exemple la compagnie highfly qui compagnie portugaise qui ne fait que du leasing donc vous pouvez décider de louer un avion avec l'équipage les pilotes etc ils vont opérer pour vous ils vont donner le service que vous donnez habituellement donc le type de repas etc mais dans leur appareil avec le confort de leur siège et en attendant ça coûte quand même un certain montant d'argent donc j'imagine que boeing ou lance royce va payer une partie mais ça va pas effacer tous les coups et donc en attendant ça rend cette compagnie qui montait très très vite qui allait s'étendre un petit peu partout sur la planète ça a énormément ralenti leur progression et je leur souhaite pas mais en attendant on entend beaucoup moins parler de l'autre en tout cas donc j'espère qu'ils vont pas disparaître si vous habitez en europe près de chez vous vous avez eu germania qui a disparu récemment et puis il y a quelques années ça monte un peu plus longtemps mais vous avez quand même des compagnies nationales vous avez suisse air qui avait disparu qui est renaît sous le nom de suisse et on s'entend qu'en suisse en général s'il n'y a pas vraiment de problèmes financiers de l'argent il y en a là bas en belgique vous avez la compagnie sabena qui était la compagnie nationale qui avait disparu et puis si vous êtes au canada je vous rappelez quelques souvenirs peut-être vous souvenez de l'autre compagnie qui avait un avion de très coloré qui s'appelait zoom zoom air line qui est une compagnie low cost qui essayait pour le c'était encore le tout début des compagnies à low cost qui faisait des vols entre le canada et le royaume uni et je crois même qu'ils avaient essayé la france mais je suis pas complètement sûr donc ils ont disparu il ya un petit bout de temps et puis si vous ne souvenez pas de zoom vous soumisez sûrement de canada 3000 ces beaux avions aussi qui faisait essentiellement des vols domestiques je pense qu'ils aient aussi un petit peu des états unis du transporter et canada 3000 qui était une compagnie qu'on avait l'habitude de voir et qui a disparu quasiment du jour au lendemain et tout ça c'est des problèmes financiers alors je voulais reprendre l'exemple de waouh parce que c'est très récent c'est arrivé à la fin du mois de mars donc waouh est une compagnie low cost qui est basée en islande à redjavik il ya des jeunes compagnies en islande qui existe depuis très longtemps islandaire et en fait le principe à islandaire c'est de faire des vols en transitant par l'islande en partant d'europe en allant vers l'amérique du nord ou inversement et waouh fait la même chose mais sur un modèle low cost donc vous aviez des billets à 89 euros 99 dollars entre l'amérique du nord et l'europe évidemment à ce prix là vous avez juste le siège la ceinture de sécurité si vous voulez quoi que ce soit une couverture un orier manger ou même avoir un bagage vous devez payer des extras ça augmente mais prix de base était quand même très intéressant mais vous devez toujours avoir une escale donc vous partez de n'importe où en europe et vous avez un vol qui va faire jusqu'à 6 heures vous emmenez jusqu'à redjavik et ensuite vous repartez de redjavik jusqu'à maximum de vols de 6 heures pour vous rendre en amérique du nord donc c'était un bon moyen pour voyager pas trop trop cher ou à utiliser essentiellement des appareils de la famille bus 320 donc 320 321 ils ont quelques plus gros appareils en avance mais ça fait quelques années qu'ils ont rendu c'était du leasing également donc waouh a grandi très très vite on a commencé à voir leur réseau grandir énormément et très très rapidement mais malheureusement il y a eu des problèmes financiers et waouh a commencé à avoir du mal à pouvoir payer tous ses fournisseurs et donc quelques semaines du jour au lendemain tous les avions se retrouvaient cloués au sol que vous soyez en islande mais où vous soyez en france ou au milieu des états unis si vous avez un avion là bas il ne peut plus décoller les possesseurs des avions parce que les avions étaient en leasing donc loués ont bloqué les avions et les ont récupéré et donc vous les passagers qu'est ce qui se passe vous retrouvez quelque part loin de chez vous soit en transit soit votre escale de départ mais ça vous ramène pas à la maison alors qu'est ce que vous faites dans ce cas là ne comptez pas trop sur la compagnie pour s'occuper de vous ils ne peuvent pas payer leurs fournisseurs ne peut pas payer leurs employés payer votre chambre d'hôtel ou payer un billet sur d'autres compagnies aériennes c'est le dernier de leurs soucis lorsque la compagnie va être officiellement en liquidation vous aurez une procédure pour contacter l'administrateur de la liquidation et vous allez peut-être récupérer votre billet d'avion oui oui je pense pas que vous récupérez quoi que ce soit d'autre et sachant que ça va prendre quelques mois ou peut-être même quelques années avant vous récupérer quelque chose si vous avez acheté votre billet par le biais d'une agence de voyage à leur roi ne vendait pas les billets directement par les agences de voyage pas entendre les agences et dire je veux un billet avec moi au pomerande en amérique du nord mais c'était vendu par cas de package donc un package je sais pas pour aller pêcher au canada et vous habitez en france et bien et vous voyagez sur moi dans ce cas là si votre billet a été acheté en union européenne vous avez une protection c'est une loi l'union européenne et donc vous avez une protection et votre agence de voyage va être capable de vous rembourser pour le transport si vous avez payé votre billet par carte de crédit il est possible que vous ayez une assurance avec votre carte de crédit elle va peut-être être parfois juste basique même surtout si votre carte n'a pas de frais annuels mais dans la plupart des cas ça va être limité on va vous rembourser éventuellement votre billet mais on ne va pas vous rembourser les frais encourus alors quel genre de frais encourus vous avez pour pouvoir repartir c'est vous prendre un billet sur notre compagnie aérienne certaines compagnies ont décidé d'avoir des tarifs de secours donc pour assister les gens qui étaient sur waouh et donc vous proposer des tarifs pas aussi peu chers que waouh mais un peu plus dispendieux mais moins cher que leurs tarifs habituels mais le problème c'est que tous ces vols étaient pris d'assaut et malheureusement le nombre de sièges offerts était très très limité vous pouvez acheter un billet sur une compagnie normale et payer plein prix dans ce cas là vous aurez plus de chances d'aller à bord mais la différence du prix va être à votre charge même chose si vous devez passer nuit à l'hôtel quelque part c'est pris à votre charge à moins que vous ayez et je sais j'en ai déjà parlé plusieurs fois une assurance voyage c'est toujours très important et c'est pour ça je l'ai terminé cette vidéo avec ce point là souscrivez à une assurance voyage dès que vous allez voyager ça va vous protéger contre les retards de vol les pertes de bagages éventuellement des hospitalisations vous pourriez arriver mais si votre compagnie aérienne disparaît normalement les clauses de votre assurance voyage devrait vous couvrir et donc vous payez la nuit d'hôtel si vous passez une nuit d'hôtel quelque part en attendant de pouvoir partir et pas le remboursement du billet de waouh mais votre nouveau billet d'avion sur notre compagnie aérienne et même si c'est un billet plein tarif donc il est important pour une assurance voyage vous pouvez les souscrire en général auprès de votre propre compagnie d'assurance qui assure votre maison ou votre voiture bien souvent ils offrent ce genre de choses beaucoup de banques les proposent certaines cartes de crédit les proposent mais lisez bien les clauses même si on vous dit vous avez une assurance voyage il peut y avoir des très très grandes limitations donc regardez bien sur quoi vous êtes couvert et vous avez aussi certaines compagnies aériennes qui proposent ce genre de choses ou même en allant voir votre agent de voyage il peut vous vendre une assurance la plupart du client vous pouvez les prendre même pour l'année longue donc si vous faites plusieurs voyages ça peut être rentable de la prendre mais il est important de vous assurer parce que si jamais votre compagnie disparaît du jour au lendemain et j'ai vu en regardant en préparant cette vidéo j'ai regardé pas mal de vidéos sur youtube et j'ai vu beaucoup de passagers qui étaient surpris en fait qui ont appris ce que waouh a disparu en se rendant à l'aéroport c'est le chauffeur du taxi qui leur a dit et qu'est ce que je fais maintenant et il n'avait aucune idée à ce que ça l'arrivait donc à moins d'être très informé sur les finances de la compagnie ce genre de choses pour arriver comme ça du jour au lendemain et vous ne pouvez pas le prévoir voilà je vous met quelques liens dans la barre d'infos sur plus d'informations si vous avez été touché par waouh et quelle est l'information officielle qui avait été donnée par la compagnie j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des suggestions de vidéos de sujets que je traite que ça soit sur comment fonctionne un avion sur l'avis d'un agent de bord sur le service qui peut être donné à bord n'hésitez pas à mettre là dans les commentaires ça me fera plaisir de la rajouter à mon calendrier si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et nous on se retrouve la semaine prochaine